La leçon de la division euclidienne Bienvenue, nous allons continuer aujourd'hui la leçon de la division euclidienne lorsque le quotient est formé de deux ou bien de plusieurs chiffres. Nous allons voir lorsque le dividende est formé de deux chiffres et tel que le chiffre des dizaines est plus grand que le diviseur. Et lorsque le dividende est formé de trois chiffres, mais dans ce cas-là, il y a le chiffre des centaines plus petit que le diviseur. Et dans d'autres cas, il y a des chiffres des centaines plus grands que le diviseur. Nous allons les apprendre. Dans le cas où le dividende est formé de deux chiffres, il faut toujours faire attention si le chiffre des dizaines est plus grand que le diviseur, on doit le prendre tout seul. Donc 59 divisé par 4, je dois prendre le 5 tout seul et diviser 5 par 4. Dans la table de 4, je sais que 4 fois 1 c'est 4, donc j'obtiens 1 comme quotient. Et 4, je l'écris au-dessous du 5, puis je retranche pour obtenir 1. Ensuite, j'abaisse le 9 pour continuer ma division. 16 est le multiple de 4 qui vient juste avant 19 et 16 égale 4 fois 4, donc j'obtiens 4 comme quotient, je l'écris à côté du 1, puis je retranche 19 moins 16 pour obtenir 3 comme reste. Essayez de calculer 84 par 4 divisé par 4. Donc, on fait attention de prendre le chiffre des dizaines seul, puisque 8 est plus grand que 4. Et on divise 8 divisé par 4, c'est 2, puisque 4 fois 2, c'est 8. Alors, on écrit 2 dans la case des quotients et on retranche 8 moins 8 pour obtenir 0, puis on continue la division. La différence entre ces deux divisions, c'est le chiffre des dizaines dans le dividende. Dans le premier cas, le chiffre des dizaines est égal au diviseur. Dans le deuxième cas, le chiffre des dizaines est plus petit que le diviseur. Dans le premier cas, ça veut dire lorsque le chiffre des dizaines du dividende est plus grand ou égal au diviseur, je prends le 3 tout seul. Mais, dans le deuxième cas, je dois prendre les deux premiers chiffres, ça veut dire le nombre en entier. Dans le cas où le dividende est formé de 3 chiffres, et tel que le chiffre des centaines est plus petit que le diviseur, je ne peux pas le prendre tout seul. Je dois prendre 24 divisé par 3, c'est 8, puisque 3 fois 8, c'est 24. Donc, 8 quotients, comme quotients, et je retranche 24 moins 24 pour obtenir 0. Pour continuer la division, je dois abaisser le 7. Et je divise 7 par 3, pour obtenir 2 comme quotients, puisque 3 fois 2, c'est 6. Et je retranche 7 moins 6. Bien sûr, le reste, c'est 1. Lorsque le chiffre des centaines est plus grand que le diviseur, je peux le prendre tout seul, je n'ai aucun problème. 632 divisé par 4, je prends le 6 et je le divise par 4. 4 fois 1, c'est 4. Donc, 1 est dans la case des quotients. 6 moins 4, c'est 2. Et j'abaisse le 3. J'obtiens 23 divisé par 4. Le multiple de 4 qui vient juste avant le 23, c'est 20, qui correspond à 4 fois 5. Donc, 5 est écrit dans la case des quotients à côté du 1. Puis, je retranche 23 moins 20 pour obtenir 3. Mais dans le dividende, il me reste le 2. Je l'abaisse. 32 divisé par 4, c'est 8, puisque 4 fois 8, c'est 32. J'écris 8 dans la case des quotients et je retranche. Pour obtenir 0 comme reste, c'est un cas de division exacte, puisque le reste, c'est 0. Donc, essayez d'effectuer les divisions suivantes, mais faites attention si le chiffre des centaines est plus grand ou plus petit que le diviseur. Et n'oubliez pas d'écrire les écritures euclidiennes correspondantes à chacune de ces divisions. Merci pour votre attention et travaillez bien! Merci d'avoir regardé cette vidéo !